La mer fascine depuis des siècles. Ses dangers et ses richesses ont motivé bien des histoires, superstitions et traditions populaires. Dans cette vidéo, nous allons explorer cet univers méconnu du folklore français, en allant à la rencontre de cinq créatures mythiques habitant les bas-fonds et les littoraux de France. Malgré sa grande façade maritime, la majorité des traditions populaires liées à la mer ayant survécu au temps nous viennent de Bretagne. Cette région de France a eu pour chance d'attirer les ethnologues du XXe siècle. Ainsi, alors que dans d'autres régions la connaissance se perdait, nous avons beaucoup d'informations sur les croyances des Bretons. Parmi ces légendes, on trouve celle des fées des Houles, des créatures immortelles d'une grande beauté qui vivaient le long de la façade nord de la Bretagne. Elles habitaient des grottes côtières, que les anciens Bretons appelaient les Houles. On racontait que les fées vivaient luxurieusement, accompagnées des fêtos, leurs époux, et d'un peuple de lutins dédié à leur protection, appelé les Fions. Les fées des Houles étaient de nature bienveillante et sociale, et les contes Bretons relatent bon nombre de leurs interactions avec les hommes. Elles sont généreuses, et parfois offrent des services magiques aux habitants des villages alentours. Dans certains lieux, des cultes s'étaient même organisés devant leur demeure. Mais ce caractère bienveillant impliquait un respect sans faille de la fée. L'insulter, ou chercher à lui nuire, entraînait inévitablement d'implacables et créatives représailles. Malheureusement, ces fées auraient peu à peu disparu de la Bretagne. Les traditions populaires racontaient leur départ, certaines repartant en mer, d'autres abandonnant leur immortalité, pour se convertir au christianisme et pour vivre au milieu des hommes. L'un des sites les plus magiques du littoral breton est sans doute l'île d'Oessan, où maintes légendes et traditions populaires ont été recueillis. Pour ces habitants, vivant sur la terre la plus à l'ouest de la France, n'ayant devant eux que l'océan, ils ne pouvaient en être autrement. Aussi, la mer est devenue un lieu de vie, peuplée par des créatures incroyables, et bien sûr, par des hommes sous-marins. A proximité de l'île, dans une province enveloppée d'une voûte transparente, vivaient les morganèdes et leur épouse, les morganésèdes. Dans cette terre où cohabitent plantes et faunes terrestres et aquatiques, se dressent les demeures des morganèdes et des marimorganes. Si ces dernières étaient connues pour entraîner dans les tréfonds les hommes de la terre, les morganes, eux, enlevaient les jeunes femmes des îles. Zébio les décrivait ainsi. Sans être à proprement parler des nains, ils étaient de petite taille, mais gracieux. On disait qu'ils avaient les joues roses, des cheveux blonds et bouclés, de grands yeux bleus et brillants. Dans ce monde sous-marin, au large de la Bretagne, de nombreux disparus des mers passaient le restant de leur vie, choyés et bien traités, mais sous interdiction formelle de jamais retourner à la surface. Parallèlement, la marimorgane, être aimée née de la mer, est une excellente illustration de l'ambivalence présente dans les contes populaires bretons vis-à-vis de la mer. Leur nom, dont l'étymologie renvoie à une origine gaélique, montre leur implantation très ancienne dans les récits locaux. Ce sont, faute de meilleurs termes, des faits des mers. Elles sont accusées de nombreux enlèvements et disparitions de pêcheurs ou habitants des îles. Elles jouent dans l'imaginaire breton un rôle négatif, attribué de façon plus classique aux sirènes. Cependant, il faut les en différencier. La distinction la plus évidente est qu'elles ne partagent pas la queue de poisson traditionnelle de la sirène. Les marimorganes sont également fortement liées au monde de la sorcellerie et étant dotées d'un fort caractère, il n'est pas sage de les antagoniser. Les marins racontaient qu'il était rare de les rencontrer en pleine mer car elles préfèrent le voisinage des côtes, les entrées de grottes et les embouchures de rivières d'où elles peuvent observer les passages des marins. La marimorgane est une femme séduisante qui aime approcher les jeunes pêcheurs. Ceux qui se laissent séduire sont entraînés dans les eaux et disparaissent à jamais. Mais tout comme les faits des boules, la marimorgane était considérée dans les traditions populaires comme une créature disparue. Ce sont donc les traces de sa présence ou les histoires de leur disparition qui sont mises en avant dans les contes recueillis au XIXe siècle. Figure incontournable de l'imaginaire maritime, la sirène est très présente dans les traditions populaires françaises. Mais je n'en parlerai pas ici si la sirène bretonne ne possédait pas des caractéristiques qui la démarquaient de l'image commune de cette créature. Cette sirène n'est pas une tentatrice de marins comme la marimorgane. Au contraire, sa présence est plutôt bénéfique, bien que ce soit un mauvais présage. En effet, leurs apparitions sont le signe de l'arrivée d'une tempête. Ainsi, sur le littoral Trégorois, les marins prédisaient le mauvais temps à la nature du chant des sirènes. Si leur chant était mélodieux, alors la mer serait calme. Si au contraire, celui-ci se changeait en plaintes et lamentations, alors il fallait se hâter, car la tempête allait venir. Dans le Finistère, la sirène était même parfois personnifiée sous le nom de Marguerite Mauvais-Temps. Belle femme aux cheveux d'or et à la queue de poisson. Elles aimaient se prélasser sur la terre, démêlant leur chevelure mouillée à l'aide d'un peigne en métal précieux. En Basse-Bretagne, on racontait que la mer se soulevait en ouragan pour noyer les marins suffisamment fous pour s'être risqués à voir une sirène nue. La mer semblait en effet protéger les sirènes. Lorsqu'un homme cherchait à s'emparer ou à blesser l'une d'elles, une punition sévère arrivait vite. Que ce soit un vent furieux qui fracassait les navires contre la côte rocheuse ou la chute de cités entières. Les sirènes bretonnes sont surprenamment bénéfiques. Elles récompensent gracieusement ceux qui les aident ou qui les épargnent. Sur l'île de Noir-Moutier, les sirènes donnaient de l'argent pour révéler des trésors cachés aux habitants qui les aidaient à retourner dans les flots. La plus célèbre de ces sirènes a un nom, Daü. La princesse de la ville Angloutidis, une des légendes les plus connues du folklore breton. Jeune princesse qui, manipulée par le diable, trahit son père et permit l'ouverture des digues qui protégeaient la ville de la mer. Incapable d'échapper à la catastrophe, elle est emportée dans les eaux et selon la tradition populaire locale, finit transformée en sirène. Elle apparaît depuis aux marins, lorsque de grandes tempêtes approchent. Quittons la Bretagne pour remonter le temps jusqu'à l'époque des rois mérovingiens. Dans la chronique de Frédéguer, écrite au VIIe siècle, un document qui relatait l'histoire du monde, de sa création à l'avènement de Charlemagne, on trouve la mention d'une bien étrange créature, le Kynothor. Un grand taureau divin à cinq cornes. Un amalgame des symboles de la puissance du dieu Neptune. Le taureau, symbole de fertilité. Et le trident, on le retrouve également représenté avec une queue de poisson, telle une sirène. Il est écrit dans la chronique que la bête avait surgi des eaux pour s'attaquer, durant sa baignade, à la reine Altina, la mère de Mérové, le fondateur de la dynastie mérovingienne. Cet événement met en doute la paternité de Mérové, mais importe toutefois une légitimité à la famille royale, celle du sang divin. La raison derrière l'attribution d'une ascendance divine païenne à la dynastie mérovingienne soulève toutefois des questions. Était-ce un acte de valorisation des anciens rois ? Ou bien un moyen de les discréditer afin de mieux renforcer les Carolingiens ? C'est en effet durant le règne de ces derniers que la chronique de Frédéguer a été rédigée. Le texte est marqué par l'éloge de la nouvelle dynastie. Cependant, il reste des parts d'ombre sur cette histoire, faute de sources écrites. Je ne peux pas ici aller trop dans le détail et présenter toutes les petites légendes maritimes de France. Mais si tu es intéressé par découvrir la légende de la Bétro, un dragon qui sévissait près de l'île de Ré, je te conseille de regarder cette vidéo. Il s'agit de la toute première que j'ai jamais faite. Et elle est très... Admettons-le, le montage est un peu bancal. Tu pourras me dire si tu penses que je me suis amélioré. Sous-titrage ST' 501